Transcription par Céline R. 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 enroulé, bref, fortement compacté. Et l'avantage, c'est que cette compaction lui procure une certaine protection. Pour prendre un exemple, imaginez l'amoncellement de feuilles volantes qui traînent sur mon bureau. Les feuilles sont mélangées, perdues, retrouvées, avec des tâches de café dessus, des petits dessins, enfin bref, j'avoue, c'est le bordel. Par contre, si j'avais pris la peine de les rassembler et de les relier sous forme de livres ou de cahiers, j'aurais été beaucoup plus à l'abri de ce genre de désagrément. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'ADN. Le fermer, le compacter, c'est aussi le protéger. Et ça, c'est essentiel, car s'il subit des dégâts, on risque de graves maladies, telles que le cancer. Mais en même temps, l'ADN doit pouvoir s'ouvrir pour être lu par ses lecteurs. Eh bien, justement, dans ma thèse, je m'intéresse à un lecteur un peu particulier, car il a la capacité de contrôler directement l'ouverture et la fermeture de l'ADN en cours de lecture. Alors ça, c'est génial. Quand on y pense, c'est un peu comme vous et moi. Si on a des bras, on peut ouvrir un livre, tourner les pages, le refermer. Eh bien, mon lecteur, il est pareil, il a des bras. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment je peux faire, moi, pour étudier mon lecteur et ses bras ? Eh bien, peut-être connaissez-vous l'expression qui dit qu'on ne se rend compte vraiment de la valeur d'une chose qu'on a que quand on la perd ? Eh bien, ça va être l'idée ici. Je vais enlever la fonction qui m'intéresse afin de mieux comprendre à quoi elle sert et sur quoi elle agit. En gros, mon lecteur, je lui coupe les bras. Je lui coupe les bras et je regarde ce qu'il se passe dans la cellule. Et sans pour autant vouloir complètement révolutionner le monde de la science, j'espère que mes résultats permettront de mieux comprendre comment l'ADN est-il ouvert, lu et puis refermé. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada